Comment être un bon chef d'entreprise ? Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui vont te permettre d'être entrepreneur, d'être un bon chef d'entreprise, de pouvoir gérer au mieux toutes les entreprises que tu vas créer dans ton parcours d'entrepreneur et même d'investisseur. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que ça va t'intéresser et ça va te permettre vraiment de te projeter dans ta carrière d'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo, donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me trouve toujours à Cancun et hier j'étais à l'île des femmes. Donc je te mettrais une petite vidéo pour que tu vois un peu le cadre. C'était vraiment top. Franchement, très bel endroit, très belle île, très belle histoire aussi. Donc honnêtement, si tu passes par là, franchement, va faire un tour. Si tu passes au Mexique, va faire un tour là-bas parce que c'est vraiment top. Alors, comment devenir un bon chef d'entreprise? Comment devenir entrepreneur? Comment devenir businessman? Appelle ça comme tu veux, mais comment avoir du succès dans tes affaires en tant qu'entrepreneur? Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis par rapport à ça. Pour être un bon chef d'entreprise, il faut que tu puisses avoir une vision claire, nette et précise de ton objectif. Pourquoi tu veux devenir entrepreneur? Voilà, il faut que tu puisses répondre à cette question. Il faut que tu sois capable de savoir pourquoi tu veux devenir entrepreneur. Et c'est quoi, en fait, ta mission en tant qu'entrepreneur? Il faut qu'en quelques secondes, tu puisses dire aux gens, voilà, moi, ma mission, c'est de temps. Moi, ma mission, par exemple, c'est d'accompagner le plus d'entrepreneurs à devenir libre financièrement grâce à l'investissement immobilier. Donc ça, c'est la mission de mon entreprise. Donc, il faut que ce soit clair, net et précis. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais il faut que tu sois capable de dire ça parce que c'est le message que tu veux en fait diffuser partout. Quelle est la mission de ton entreprise? En tant qu'entrepreneur, également, tu dois pouvoir être en avance par rapport aux autres. Il faut que tu sois en avance par rapport à la concurrence, par rapport à la compétition. Il faut que tu puisses agir plus rapidement que les autres. Tu vois, là, par exemple, ce matin, il est, je crois qu'il est à peu près un peu moins de 8 heures. Je me suis levé pour tourner des vidéos, par exemple. Je ne pense pas que les autres entrepreneurs dans mon domaine ou qui se considèrent comme une concurrence par rapport à moi, alors que moi, je ne considère pas que j'ai de concurrence, personnellement en tout cas. Je ne pense pas qu'elles soient en train de tourner des vidéos à à peu près 7h30 du matin. Donc, il faut que tu sois en avance par rapport à tout le monde. Et c'est ça qui va faire la différence en fait. Parce que le jour, le moment où ta compétition va se réveiller pour faire ce que toi, tu fais d'habitude, pour faire ce que vous faites parce que vous êtes plus ou moins similaire dans votre marché, vous offrez peut-être les mêmes services et produits. Le moment où ta compétition va se réveiller pour faire ça, toi, tu auras déjà fait et tu seras déjà autre chose. Donc, c'est des petites actions comme ça qu'il faut que tu mettes en place pour pouvoir derrière être en avance et voilà, être tout le temps en avance sur les autres, lancer tes produits avant les autres, proposer tes services avant les autres, proposer de nouveaux services que les autres n'ont pas encore proposés. C'est exactement comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te lèves tôt et que tu fasses les choses avant les autres et ce de manière rapide en fait. Un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui sait également inspirer les autres. C'est-à-dire, il faut que tu puisses inspirer les autres. Il faut que ta clientèle soit inspirée par toi. Et plus tu vas les inspirer, plus ils auront confiance en toi en fait. Puis ils voudront faire affaire avec toi et plus ils pourront travailler avec toi. Plus tu vas être capable de travailler. Un bon entrepreneur également, c'est quelqu'un qui sait déléguer. Qui sait déléguer, c'est-à-dire, il faut que rapidement tu puisses déléguer les tâches que tu ne souhaites pas faire. Je te donne un exemple. Moi, longtemps, et ça a été l'un de mes francs, c'est-à-dire, je voulais tout faire. Je voulais faire tout tout seul. Tu vois, parce que je me suis dit, voilà, je veux que ma marge soit la plus élevée possible. Donc, je n'ai pas besoin d'embaucher. Je n'ai pas besoin de recruter. Je n'ai pas besoin de déléguer certaines tâches. Et honnêtement, ça, c'est une erreur que j'ai commise et que franchement, je préfère te dire ça dès maintenant si tu souhaites te lancer. C'est-à-dire, il faut que très rapidement tu puisses déléguer certaines tâches. Par exemple, moi, j'ai défini trois types de tâches. J'ai les tâches en tant que directeur. Donc, pour moi, par exemple, c'est en tant que formateur. Donc, quand je suis sur scène, quand je suis en train de donner des conférences, quand je donne des coachings, etc., ça, c'est mes tâches. C'est mon sweet spot, on va dire. Donc, c'est ce dans quoi je suis bon. Après, j'ai les tâches managériales, c'est-à-dire les tâches plus gestion, tout ce qui est en fait peut-être gestion d'entreprise, tout ce qui est gestion financière, tout ce qui est gestion opérationnelle, tout ce qui est recrutement, etc. Tu vois, ça, ce n'est pas quelque chose que je fais. Tu vois, c'est quelque chose que je peux faire si les personnes en charge de ça ne sont pas disponibles. Parce que c'est aussi mon devoir de m'assurer que chacun des pôles, en fait, respecte les conditions et les objectifs fixés. Mais ce n'est pas moi qui veux le faire, tu vois. Et après, j'ai les tâches. Il y a les tâches opérationnelles. Donc, ça, c'est les tâches répétitives qu'une fois de plus, ça, c'est quelque chose qui doit être délégué et délégué par ton équipe niveau management, en fait. Tu vois, donc, c'est sur trois niveaux, tu vois. Et s'il faut que tu, rapidement, tu arrives à définir les tâches qui te rapportent de l'argent et les tâches qui ne te rapportent pas de l'argent. Tout ce qui ne te rapporte pas d'argent, sur le long terme, bien évidemment, je ne te dis pas qu'il te rapporte de l'argent là, 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 maintenant. Mais sur le long terme, ce qui ne te rapporte pas de l'argent, je suis le délègue. Parce que toi, en tant que chef d'entreprise, en tant que visionnaire, c'est toi qui dois tout simplement être en avant et donner la direction à tout le monde. C'est toi qui dois donner la direction à tout le monde en disant, les gars, venez, on part dans cette direction. C'est ça le rôle de la leader, en fait. Parce que ce n'est pas ton assistant qui va te dire, Florian, voilà ce qu'il faut faire, voilà la direction dans laquelle on voit pas. Même s'il y en a plein qui sont forts de décision, comme mon assistant, par exemple, elle peut me dire des fois, Florian, c'est mieux qu'on aille dans cette direction, Florian, c'est mieux que tu fasses ça par rapport au planning, etc. Tu vois, mais c'est de, à la base, ce n'est pas forcément son rôle et c'est très bien qu'elle pense comme ça parce qu'elle-même, elle est entrepreneur, donc elle a également cette vision-là. Mais ça, c'est rare de trouver les personnes comme ça. Donc franchement, je suis chanceux. Mais de base, c'est le directeur, le manager, le CEO, c'est eux, c'est eux qui font ça. Tu vois. Donc, il faut très rapidement que tu puisses déléguer. Autre chose également, si tu veux être un bon chef d'entreprise, c'est d'investir sur toi premièrement. Donc, d'investir là, te faire accompagner et également d'investir sur tes employés, sur tes collaborateurs, sur tes prestataires. Il faut que tu les fasses monter en compétences, tu vois. Et moi, honnêtement, moi, j'ai compris très rapidement qu'il faut se former, mais j'ai également commencé à proposer des formations aux personnes qui travaillent avec moi. Donc, par exemple, je suis membre d'un mastermind d'entrepreneur à haut niveau. On a des sessions de coaching dans différents domaines. Donc, moi, je ne peux pas tout faire. Donc, j'emmène une partie de mon équipe avec moi et je peux dire, OK, aux responsables marketing, bon, toi, tu vas suivre tel atelier de marketing pour améliorer nos publicités. Je peux également dire à la personne qui rédige peut-être nos pages de vente, les mails, etc. Que, voilà, toi, tu vas suivre tel atelier de copywriting pour améliorer notre écriture, nos communications, textes, etc. Tu vois, moi, par exemple, je veux me former sur tout ce qui est processus, délégation, performance et tout. Et je vais aller faire des points avec mon équipe pour leur dire, bon, les gars, si vous voulez être plus performant dans votre travail au quotidien, il faut que vous fassiez telle tâche, tel type d'activité, que vous preniez telles habitudes, etc. C'est des trucs simples à première vue. Mais honnêtement, mettre ça en place, c'est compliqué. Et moi, c'est ce vers quoi, en fait, je me forme beaucoup, c'est-à-dire la performance. Comment être performant ? Tu vois, les Américains aiment bien dire high performance habits. Donc, quelles sont les habitudes pour être super, méga productif ? Se lever à 6h30 du matin, 5h30 du matin, tous les jours, depuis près d'un an, ce n'est pas donné. Tu vois, ce n'est pas facile. Donc, ça demande beaucoup de travail au niveau du mindset. Donc, moi également, je commence un peu à éduquer, si je peux dire ça comme ça, un peu mon équipe par rapport à ça pour qu'ils aient le même type de performance dans leur travail et même dans leur vie de manière générale. Donc, tu vois, c'est vraiment des habitudes que moi, je t'invite à avoir si tu veux devenir entrepreneur, si tu veux être un bon entrepreneur qui performe, un bon chef d'entreprise, qui a des résultats, qui a une vision claire, nette et précise, c'est ce que tu dois faire. Même en termes de vision, il faut que tu sois capable de dire OK, c'est quoi la vision dans 3 ans ? Moi, c'est comme ça que je découpe, en fait, mes objectifs et mon année. C'est-à-dire, moi, j'ai une feuille de route, je sais que voilà mes objectifs sur 3 ans, que je vais ramener sur un an, que je vais me ramener par trimestre, que je vais ramener par mois et que je vais ramener par semaine, puis par jour. Donc, tout est clair. Donc, je sais que dans 3 ans, voilà, il faut que j'ai tel nombre d'entreprises qui aient généré tel chiffre d'affaires avec tel pourcent de marge. Il faut que j'ai telle équipe avec moi, tel nombre de personnes qui travaillent avec moi. Il faut qu'on ait accompagné tant de personnes. Il faut qu'on ait eu tant de résultats, tu vois. Et ça, ça va découper sur des objectifs annuels qui vont dire que, voilà, cette année, on doit produire tant. On doit accompagner tant de personnes. On doit avoir tel type de résultats. Et tout ça, ça va venir se décliner sur des objectifs mensuels, sur des objectifs par semaine, sur des objectifs journaliers, comme là, par exemple. Là, par exemple, je suis parti pour 2020. Je me suis dit, je vais produire à peu près 60-70 vidéos. Donc, je me suis dit aujourd'hui, 60-70 vidéos, ça fait qu'il faut que par mois, je sois capable de produire tant de vidéos. Donc là, par exemple, sur toute une matinée, je vais enchaîner 15 vidéos. Même si elles vont être publiées à des moments différents. Mais je me dis, 15 vidéos, ça va être mon objectif, je ne sais pas, sur peut-être deux mois, par exemple, tu vois. Ou un ou deux mois, tu vois, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas les calculs en tête là. Mais ça, je l'ai bien noté, formalisé sur un papier. Mais tu vois, mais ça part sur un objectif annuel à la base que je découpe sur un mois et que je vais découper sur une journée en me disant, voilà, peut-être en 5 jours, je vais publier, je vais produire à l'équivalent de 50 vidéos ou 40 vidéos pour X nombre de mois, tu vois. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu réfléchisses, que ce soit clair, net et précis. La clarté, c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qu'il y a de plus important quand tu es entrepreneur. Plus ça va être clair et facile à comprendre pour tout le monde, pour toute ton équipe, plus les choses vont rouler. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Quelques conseils pour être un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise, un bon CEO, un bon businessman. Appelle ça comme tu veux. Et voilà, c'est très, très, très important. Et moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ça et j'essaie de faire en sorte que les choses soient de plus en plus claires, de plus en plus faciles, de plus en plus sympas à comprendre pour toutes les personnes qui travaillent avec moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà, je te remercie beaucoup. Si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir ou entreprendre en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à Cancun. Voilà, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. À très vite. Ciao.